J'entends un truc. Oh oui. Vous entendez ? Il y en a une. La voilà. Elle a dû venir cette nuit. Elle doit faire dans les 60-70 cm de long. Pas très grosse, mais pas mal quand même. Tout s'est passé comme prévu, c'est génial. Je pense qu'il faut hisser l'anasse sur la berge et mettre l'anguille dans un sac. Ça ne lui fera pas de mal. On va bouger ça. Elle est bien électrique. Will ne laisse rien au hasard. Il examine l'animal sur la terre ferme. J'ai mis des gants. La voilà au fond du panier. Regardez-moi ça. Electrophorus electricus, l'anguille électrique d'Amérique du Sud. Magnifique. Elle ne se défend pas trop, c'est parce que les organes électriques représentent 80% du volume de son corps. Donc elle a une musculature réduite par rapport à d'autres espèces. Elle ne frétille pas autant qu'une anguille ordinaire. Certains doivent trouver que c'est une espèce affreuse et visqueuse. Mais pour moi, elle est vraiment splendide. Cet animal garde le secret de ses puissantes décharges bien cachées sous sa peau. Si l'on regarde à l'intérieur de son corps, on découvre une anatomie hors du commun. Tous ces organes vitaux, cerveau, cœur, rein, se trouvent à l'avant. Cela laisse le reste de l'espace disponible pour produire de l'électricité. Cette partie est constituée de minuscules muscles circulaires, chacun générant une faible tension. Chez un individu adulte, jusqu'à 6000 disques sont ainsi reliés, comme une batterie de piles. Leur énergie s'accumule pour former un formidable éclair. Une couche de graisse entoure les disques pour isoler l'animal et éviter qu'il ne succombe à sa propre décharge. Leur énergie s'accumule pour sa propre décharge.